Enfin, une bonne nouvelle. Bravo à un président du groupe Michelin qui vient d'annoncer la mise en œuvre pour les plus de 130 000 salariés de son groupe, cette belle entreprise française répartie dans 175 pays, la mise en place d'un salaire décent. Enfin, il comprend et il affirme qu'on ne peut pas vivre du jour. Il comprend qu'il faut un salaire supérieur pour tout simplement permettre aux salariés de sortir, comme il le dit lui-même, du mode survie, d'être motivé, de participer à la marge de l'entreprise. Lui-même ne s'octroie, si je puis dire, qu'un salaire « modeste », car il est déjà considérable, plus de 2 millions d'euros, comparé aux 36 millions que s'est extroyé M. Tavares. Il estime que le patron ne peut pas dépasser une différence de salaire avec le salaire moyen de ses employés. M. Ménégaud, non seulement demande la mise en place d'un salaire décent qui va permettre d'augmenter le salaire de 5% de ses salariés, un salaire décent qui est estimé par des cabinets de conseil. Par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est 20% au-dessus du SMIC. À Paris, c'est 40% au-dessus du SMIC. En Chine, c'est au-dessus ou deux fois le salaire minimum. Au Brésil, etc. Bref, il y a une vraie volonté de l'entreprise de faire du progrès social un élément de compétitivité. C'est tellement rare dans le monde des grands patrons du CAC 40. C'est tellement rare dans notre société pour ne pas être noté et approuvé. À cette idée du salaire décent, pour l'ensemble des salariés du groupe Michelin, il propose un socle de protection sociale universelle qui passe par un congé maternité de 14 semaines, un congé paternité, qui passe par une couverture santé, par une assurance décès, par une rente éducative pour les enfants en cas de décès. Cela veut dire qu'enfin, un grand patron comprend qu'on ne peut pas continuer ce nivellement social par le bas. Je regrette que le MEDEF n'ait toujours pas compris, que la participation dans l'entreprise soit un élément créé aussi de la compétitivité. Comme gaulliste social, je demande la mise en place de la participation dans l'entreprise, qui est le seul moyen de réconcilier le capital et le travail. Mais depuis des années, le gouvernement nous dit qu'il faut faire cela, mais n'impose jamais de loi. Je crois qu'il est venu le moment de voter une loi, que je déposerai une proposition sur la participation dans l'entreprise, car il est insupportable de voir des Carlos Tavares licenciés en Italie, demander des efforts à ses salariés, ne pas augmenter les salaires au niveau de l'inflation et s'octroyer 36 millions d'euros. L'exemple de Michelin montre bien qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne pensent pas comme ceux qui parlent le plus, qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui réussissent parce qu'ils ont compris que les salariés étaient aussi importants que le capital. Le général de Gaulle voulait réconcilier le capital et le travail. C'est la seule solution pour demain. Maintenant, il faut traduire cela dans une loi. Il faut négocier au niveau mondial. Il faut aussi que les consommateurs achètent les produits des entreprises qui ont une bonne politique sociale. C'est l'idée aussi du label social que je veux mettre en place parce que finalement, la meilleure façon d'inciter les dirigeants à respecter les salariés, c'est d'acheter leurs produits. Et en tout cas, Michelin l'a fait une bonne action. A bientôt.